Le choix de Neymar est remarquable parce que justement il a fait preuve de courage. Alors, pour une fois c'est un courage tout relatif. Neymar mérite d'être numéro 1. Il ne sera jamais numéro 1 au Barça tant que Messi jouera. D'ailleurs les dirigeants ont dit voilà, Messi c'est notre roi et Neymar c'est notre reine. Donc quelque part il va être numéro 1 dans un club. Il va être numéro 1 dans un club en devenir qui manifestement a des moyens illimités. Donc quelque part la pioche elle est plutôt bonne. Maintenant, où aurait-il pu rebondir de façon si évidente pour lui pour les 5 prochaines années en étant aussi bien installé qu'au Paris Saint-Germain ? Quand on réfléchit bien, il y avait peut-être Manchester City. Mais je crois que le projet, le modèle économique de Manchester City est peut-être un peu moins rodé que celui du Paris Saint-Germain. Le PSG avec l'arrivée des nouveaux acquéreurs quatariens est parti sur un cycle. Avec Ancelotti, avec Leonardo, avec Ibrahimović. Ce cycle là est terminé. On a réussi à placer le Paris Saint-Germain dans la carte européenne, voire mondiale. Là aujourd'hui avec Neymar, c'est un renouveau, c'est le PSG 2.0. C'est extraordinaire. On va avoir Neymar, on va avoir Dani Alves. Ce sont deux joueurs exceptionnels, connus mondialement. Mais surtout ce sont des leaders et ce sont des gagneurs. L'objectif c'est de gagner la Champions League. Avec Neymar, sincèrement, ne serait-ce que d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue de son influence. Il va drainer énormément de suffrages autour de lui. Des futurs joueurs vont venir rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Et évidemment d'un point de vue économique, marketing et financier, c'est une manne extraordinaire. Prenez pour exemple les tickets d'entrée des sponsors habituels du Paris Saint-Germain qui sont autour de 25 millions d'euros. Nul doute que Emirates devra, à plus ou moins brève échéance, mettre un peu plus d'argent dans la cagnotte. Sous-titrage ST' 501